D'un coin de corail inconnu, je t'écris petite Marion sur une écaille de tortue avec mon doigt d'oursin crayon. Ce serait pour un rendez-vous entre Bénitier et Mérou, discret, le plus vite possible, sous la mer. Es-tu disponible ? Des barracoudins nous verront, mais ils ne feront que passer, près de nous, sans curiosité, en rangs serrés et les yeux ronds. Si tu ne veux pas s'être vu de ces témoins rustres, imprévus, nous irons nous cacher derrière un buisson de briozoère. J'écarterai les étamines de ton pistil de fleurs de mer. Puis, très doucement, cousine, t'offrirai mon pédicellaire. Puis, je mettrai mon ambulacre dans ta tête pour y trouver cette faille de molle nacre, bleuâtre, douce et satinée. À bientôt, petite Marion. J'attends ce soir à Marie-Pleine que tu viennes sur le rayon pectoral d'une corifène. Dans un coin d'océan Indien, une méduse et un oursin, amoureux, c'est n'importe quoi. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Je ne suis qu'un oursin-crayon dans un petit coin du lacon. Je t'attends. Si tu ne viens pas, j'en mourrai. Tu ignoreras la caresse de mes piquants sur ton capuchon bleu pastel. Sur tes tentacules irréels, j'ignorerai tes filaments. Tes lombres, toujours au courant. Mouvants, dangereux, translucides. Traîtres, lumineux, caressants. Et vecteurs d'une mort splendide. C'est le sort des oursins-crayons qui écrivent dans les lagons leurs histoires d'amour risibles, stupides, idéales, impossibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio